Alors, on va pouvoir commencer le space. Alors déjà, merci à toutes et à tous de répondre présent. On est très contents de voir qu'il y a un petit peu de monde et on espère qu'au fur et à mesure, les gens vont venir. Donc, le space de ce soir, il sera dédié à la sélection en master, plus particulièrement le master de droit social. Et pour ce space, vous avez le droit à deux intervenants. Donc, moi-même qui suis Maïssa, la présidente de l'association étudiants en confinement et qui est également étudiante en master 2 de protection sociale et droit de la rémunération à Assas. Il faut savoir que j'ai fait un master 1 en droit social aussi à Assas. Donc là, mon master 2 est un peu plus spécialisé, mais je garde quand même la spécialité droit social. Et la deuxième personne à intervenir, je vais la laisser se présenter. C'est Luca qui est étudiant en master 1 de droit social également. Donc, Luca, tu peux activer ton micro et je te laisse te présenter. Ok, merci beaucoup. Déjà, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présent pour ce webinaire consacré à la sélection en master en droit social. Donc, je suis très content d'intervenir pour pouvoir justement répondre à vos questions. Moi, pour être très bref, je suis actuellement en master 1 de droit social à l'Université de Lille. J'ai effectué ma licence classique en droit privé dans le même établissement. Et pour ce qui est de mon parcours, je souhaite m'orienter en droit de la protection sociale. Donc, parmi un parcours, il y en a quatre en master 2 possibles. Donc, moi, je souhaite m'orienter vers le droit de la protection sociale. Donc, voilà. Merci beaucoup, Luca. Alors, du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous dire comment va se passer le space. On va brièvement, là, on a fait une présentation chacun. Après, on va présenter brièvement le master en droit social. Moi, je vais vous faire un retour d'expérience sur comment moi j'ai vécu mon master 1 de droit social. Et ensuite, je laisserai Luca faire le sien. Bien sûr, au cours du space, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à prendre la parole, à demander la parole. On vous la donnera avec plaisir. Le but du space, ce n'est vraiment pas de faire un monologue où on vous parle de nos expériences et des masters, etc. Mais c'est vraiment un espace où vous pouvez poser vos questions, vos interrogations, vos inquiétudes. Voilà. Vraiment, sentez-vous libre. Et également, si jamais vous êtes des timides et que vous n'osez pas trop prendre la parole en public, ce qui peut arriver, vous pouvez nous poser vos questions en privé, soit en envoyant la question à étudiants en confinement en privé. Nos DM sont ouverts. Soit également, vous verrez qu'en co-hôte, on a le droit en 3 minutes. Donc, Mimo, je vais te laisser te présenter. Qui intervient à nos côtés pour le déroulé des spaces sur les masters. et bien sûr, vous pouvez lui envoyer vos questions en privé et il pourra nous les transmettre. Donc, merci pour le petit message avant. Alors oui, donc moi, c'est Mimo, je suis le droit en 3 minutes. Et comme elle l'a dit Maïssa, vous pouvez m'envoyer les questions directement. Et moi, je les poserai à votre place sur le space. Ou si c'est quelque chose qui a déjà été répondu, je vous répondrai directement à l'écrit. qui est une discipline qui regroupe à la fois le droit du travail. Donc, le droit du travail, vous l'avez normalement plus ou moins vu en L3, que ce soit les relations individuelles ou les relations collectives de travail. Mais il faut savoir que le droit social, ce n'est pas seulement le droit du travail, c'est également la protection sociale. Donc, ça va être un domaine assez riche qui concerne à la fois la santé au travail, le droit de l'URSSAF, les problématiques de vraiment tout ce qui est accidents du travail, maladies professionnelles, etc. Donc, c'est une discipline vraiment très riche, le droit social, assez demandée sur le marché du travail, qui va vous permettre de vous insérer professionnellement beaucoup plus facilement, et qui permet à la fois d'exercer dans plein de domaines différents. Donc, vous allez pouvoir exercer à la fois en tant qu'avocat, mais également en tant que juriste en droit social dans les entreprises. Mais vous allez également pouvoir exercer dans les organismes de l'État, comme par exemple, moi qui suis spécialisée en protection sociale, donc ce qui est un pan du droit social. Vous allez pouvoir exercer dans des organismes de sécurité sociale, comme l'assurance maladie, Pôle emploi, l'URSSAF, etc. Donc, voilà, je ne sais pas si Amira, tu veux ajouter quelque chose, ou si Luca, tu voulais ajouter quelque chose, n'hésitez pas, je ne veux pas monopoliser la parole. Mais voilà, donc, si vous avez aimé le droit du travail en L3, c'est une très bonne chose d'envisager de faire un master de droit social. Il faut savoir que, du coup, en master 1, vous allez être spécialisé, vous allez avoir des matières telles que le contentieux social, donc tout ce qui est procédure prud'homale, procédure devant le conseil de prud'homme, mais également tous les litiges qu'il peut y avoir devant le pôle social du tribunal judiciaire. Vous allez avoir des matières de façon plus zoomée sur les relations individuelles, donc par exemple le droit de la durée de travail, où vous allez voir vraiment comment ça se passe pour les horaires, parce qu'il y a des règles bien spéciales. Vous allez également avoir des matières comme le droit international du travail, vous allez avoir des matières comme le droit pénal du travail, avec tout ce qui est les problèmes qu'on peut rencontrer, comme harcèlement moral, harcèlement sexuel au travail, tout ce qui est travail dissimulé. Voilà, donc ça va être vraiment une spécialisation, avec en plus des matières comme la protection sociale. Donc, comme je disais, la protection sociale, ça va être une matière qui va se centrer sur les questions de santé au travail, mais également le droit de la sécurité sociale, donc comment ça fonctionne, quels sont vos droits, comment se passe le régime de sécurité sociale, etc. Vous allez également être amené à étudier le droit de l'URSSAF, tout ce qui est cotisation sociale, comment ça se passe, quels sont les contentieux, etc. Donc, voilà. Et après, à l'issue d'un Master 1, comme Luca y parlait tout à l'heure des parcours, vous allez pouvoir avoir plusieurs parcours qui s'ouvrent à vous en Master 2, à savoir, vous pouvez soit vous orienter vers de la protection sociale pure et dure, donc avoir une spécialisation en protection sociale, soit avoir une spécialisation vraiment en droit du travail et donc être purement un juriste de droit, un travailliste, quoi, et soit vous allez pouvoir vous orienter vers un Master de recherche où là, vous allez avoir la porte ouverte pour faire une thèse. Donc, voilà. Je ne sais pas si l'un de vous veut prendre la parole pour ajouter quelque chose à tout ça. Peut-être, Luca, nous faire ton retour d'expérience, ton Master 1, comment ça se passe et quelles sont les matières que tu étudies actuellement ? Oui, pas de problème. Donc, comme tu as bien dit, le Master en droit social, ça offre énormément de débouchés sur des professions juridiques, l'avocature, la magistrature, mais également dans les entreprises en tant que juriste en droit social et aussi, il ne faut pas oublier les ressources humaines parce que c'est un grand bassin d'emploi. Alors, pour être assez bref sur le Master 1 en droit social à l'Université d'Île, donc, il forme des juristes en droit social avec des matières assez générales. Pour vous donner un peu un ordre d'idée sur les matières, on va avoir les matières assez classiques avec la conclusion, l'exécution du contrat de travail, le droit de la rupture, des matières plus spécifiques comme le droit de la protection sociale qu'on a pu évoquer, mais aussi les questions de santé et de sécurité au travail qui ont pris une grande importance ces dernières années. Et puis après, il y a des enseignements, on va dire, complémentaires qui permettent justement d'avoir plus de connaissances juridiques, mais aussi économiques et historiques. On a l'histoire du droit du travail, du droit de la formation professionnelle, etc. On peut citer aussi le droit du dialogue social en entreprise, une matière de syndicat et de conflit collectif. Donc, il y a vraiment dans ce Master 1 énormément de matières qui pourront vous permettre, si vous rejoignez un des masters en droit social, d'être un très bon juriste. Les Master 2 qui sont proposés après le Master 1 en droit social à l'Université de Lille sont au nombre de 4. Donc, on retrouve le Master 2 droit du travail, qui est assez général. Il y a aussi le droit de la santé en milieu du travail, parce que comme j'ai pu vous le dire, ça prend vraiment de l'importance. Et les entreprises recherchent énormément de juristes qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Ça peut être les ATMP, l'inaptitude au travail, etc. Mais aussi tous les moyens que l'employeur peut mettre en place, justement pour améliorer la sécurité au travail. Il y a également le droit de la protection sociale, qui est un Master 2 très spécialisé, que moi, personnellement, je souhaite faire. Et il y a aussi le droit du dialogue social en entreprise, parce que forcément, quand on est amené à être juriste en droit social, on va devoir entretenir des rapports avec les institutions représentatives du personnel. Donc, ça prend également une grande importance. Sinon, concernant le Master 1, pour être totalement transparent, c'est un très bon Master. Voilà, les débouchés sont très intéressantes. La charge de travail est assez importante, mais je trouve qu'elle est nécessaire par rapport à ce qu'on peut attendre de nous en tant que juriste. Sinon, les profs sont plutôt sympathiques. Ça se passe plutôt bien. On peut leur poser des questions facilement. Et l'avantage du Master, je dirais, c'est qu'il se fait également, alors pour le Master 2, soit en alternance stage. Donc, alternance, c'est-à-dire contrat de professionnalisation ou alors contrat d'apprentissage. Donc, pour 2 des masters sur 4, il va y avoir un contrat d'apprentissage à la rentrée. Donc, justement, ça permet aussi, à la sortie du Master 1, de trouver une entreprise. Ça peut être une petite entreprise, une grande entreprise, et d'exercer des fonctions. Donc, ça peut être juriste en droit social. On peut être dans les ressources humaines, dans le recrutement, etc. Et justement, c'est l'avantage parce que, comme on l'a précisé tout à l'heure, le Master en droit social, il offre énormément de débouchés sur le marché du travail, même de plus en plus, j'ai l'impression. On voit tout le temps des postes de juristes qui se libèrent dans les entreprises, qui se créent, avec notamment une grande importance de la santé et sécurité au travail. Donc, voilà. Et puis, sinon, le Master 1 en droit social, il est adossé à l'Institut des sciences du travail à l'Université de Lille. Donc, c'est un institut avec une grande bibliothèque qui organise des conférences, etc. Donc, ça permet justement pour les étudiants de se retrouver dans un environnement universitaire qui est assez important, avec beaucoup de choses qui sont organisées. Par exemple, pour vous donner une idée à peu près de l'attractivité du Master et du laboratoire des sciences du travail, il y a un colloque qui va être organisé dans quelques semaines sur les lois Oru de 1982. Donc, tous les étudiants peuvent venir voir un petit peu de quoi ça parle, etc. Il y a les Master 2 qui organisent parfois des conférences, qui invitent des personnalités à partager leur expérience. Donc, tout ça pour dire que le Master, il est vraiment très vivant, très intéressant. Et puis, voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour celles et ceux qui veulent avoir plus d'explications sur le Master 1 en droit social de l'Université de Lille. Et puis, je pense que la plupart des informations ont été dites. Donc, voilà. Je peux vous laisser la parole. Merci beaucoup, Lucas. Je ne sais pas si, Amira, toi, tu veux parler de ton expérience en droit social. Mais moi, je vois que tu lèves la main. C'est pour reprendre la parole ? Oui, c'est juste pour essayer de dire quelque chose. Le Master de droit social, c'est un Master qui est très, très demandé. Et donc, ce qui fait que ça crée les trucs qu'on appelle des Master, qui sont quand même les Master, mais c'est du privé, sauf que ça ne vous apporte pas un diplôme qui est reconnu par l'État et surtout pour l'école d'avocature. Donc, il faudra faire attention, qu'on vous ferait vos feux, à prendre en compte le fait que les Master vont se proposer à vous et qu'il faudra regarder en fonction de ce que vous voudriez faire après. Ça ne vous apportera pas de diplôme en plus. Ce n'est pas un Master. C'est le E, accent grave, R-E. Et donc, c'est des formations, en fait, qui ne vont pas vous qualifier. Oui, exactement. Ce n'est pas un diplôme reconnu par l'État. Ça ne vous permet pas de pouvoir tenter les examens ou concours qui sont ouverts à l'issue d'un Master 1 en droit. Donc, faites attention, ne vous faites pas avoir. Donc, comme Luca, il nous a bien parlé de son expérience à l'Université de Lille, moi, je vais vous parler plus en amont de mon expérience à moi à Assas. Donc, j'ai fait un Master 1 qui était assez général. Il faut savoir qu'à Assas, nous, on n'a pas quatre parcours, mais on en a trois à l'issue du Master 1. Donc, le premier Master, le droit, c'est droit, enfin, droit et pratique des relations de travail, donc le DPRT. Vous aurez le PSR, qui est celui que je fais, donc Protection sociale et droit de la rémunération. et vous avez le DSG, qui est droit social général, qui n'est pas en alternance, qui est le Master de recherche de Paris 2. Et donc, moi, je suis au sein du PSR. Donc, c'est un Master qui est en alternance. Donc, une semaine sur deux, soit je suis en cours, soit je suis en entreprise. Il faut savoir que l'avantage quand on est à Assas, c'est que, et quand on est à Paris 1 aussi, s'il me semble, c'est que vous n'avez pas à rechercher votre alternance. Votre alternance, elle est trouvée directement par l'université. C'est-à-dire que les Masters d'Assas et de Paris 1 ont cette particularité qu'ils ont de nombreux partenariats. Je pense que c'est la même chose aussi pour Nanterre, mais je ne suis pas sûre. Et du coup, vous n'avez pas à rechercher votre alternance. Donc déjà, c'est un bonus de fou. Et vous allez avoir des structures qui vont vous être proposées. Au sein de mon Master, qui est assez riche, vous allez avoir, par exemple, soit vous voir proposer votre alternance au sein de la cabinet d'avocats, soit au sein d'une entreprise. Donc, par exemple, ça peut être une entreprise. Là, actuellement, on a comme entreprise, on a AXA, on a Suez, on a Nexence à la Défense, on a également des compagnies d'assurance ou des courtiers. Donc, par exemple, le courtier américain et un de France. Vous allez aussi avoir des alternances proposées au sein des organismes de sécurité sociale. Donc, par exemple, l'URSSAF, Pôle emploi, l'assurance maladie, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose de super d'avoir une semaine sur deux, soit court, soit être en entreprise. Mes semaines de cours, elles sont assez sympathiques. Ce n'est pas du tout le format court que vous pouvez avoir en Master 1 ou en licence, à savoir des TD, des cours magistraux. Ça va être vraiment des cours, mais des cours, comment dire, où c'est des intervenants, soit c'est des professeurs qui viennent vous donner cours, soit ça va être des professionnels, donc des avocats, des juristes, des DRH, etc., qui vont venir vous parler d'un sujet ou d'un thème. Donc, par exemple, j'ai eu une semaine dont le thème, c'était le droit de l'URSSAF, où on a eu la chance d'avoir, par exemple, un inspecteur qui est venu nous donner cours, on a eu des avocats spécialisés dans le contentieux de l'URSSAF, on a eu des juristes de droit social qui sont venus nous parler de tout ça. Ce qui est avantageux aussi, c'est que les cours, moi, à titre personnel, je les ai trouvés beaucoup plus intéressants que le Master 1 ou le Master 2, parce que vous avez vraiment cette approche pratique du cours, où c'est pas là quelqu'un qui est en train de lire un manuel pour vous donner des règles à apprendre, mais c'est vraiment des professionnels qui viennent vous parler de leur vie au quotidien, de leur expérience quotidienne, et franchement, ça, ça fait toute la différence. Je sais que je vais peut-être faire un peu trop la propagande des Masters en alternance, mais si vous avez l'occasion, foncez, saisissez l'opportunité d'aller en alternance, parce que c'est super intéressant, c'est super formateur, vous sortez du Master 2 avec déjà un an d'expérience, et du coup, c'est plus simple, entre guillemets, de vous insérer et de vous vendre à l'issue du Master 2, vous êtes payés comme des salariés, et il faut savoir que vous n'êtes pas payés à moitié, parce que certains peuvent penser que comme on est une semaine sur deux en cours, non, vos heures de cours sont comptées comme du travail effectif, et du coup, vous êtes rémunérés comme un salarié lambda avec plein d'avantages, donc la mutuelle d'entreprise, l'avantage du salaire d'un apprenti quand il est en contrat d'apprentissage, c'est qu'il n'y a pas de cotisation sociale, donc votre net, c'est votre brut, enfin plutôt, votre brut, c'est votre net, pardon, et c'est super avantageux, dans le cadre de mon Master 2, toujours avec les cours, etc., on a des cours vraiment intéressants dans le sens où on a énormément d'interventions extérieures, par exemple, on a eu la chance d'aller à la cour de cassation pour rencontrer les avocats au conseil, pour rencontrer des magistrats qui sont amenés à traiter des dossiers en protection sociale ou avec la Chambre sociale, on a eu des interventions à l'URSSAF, donc on s'est rendus à l'URSSAF, on a des interventions en cabinet d'avocats où on est invité par les cabinets d'avocats qui nous reçoivent et qui nous dispensent des cours sur une thématique ou une autre, donc par exemple, la dernière thématique qu'on a eue, c'était le télétravail à l'international, et vous allez avoir plein de choses comme ça, il y a des colloques d'organisés au cours de l'année, il y a des procès fictifs, donc en cours, on peut, enfin l'intervenant peut être amené à vous mettre en situation d'un cas pratique qui vous donne deux heures et à la fin, vous plaidez le dossier, ou au contraire, vous avez un mois pour faire un procès fictif, donc moi la semaine prochaine par exemple, j'ai un procès fictif où j'ai dû rédiger des conclusions, etc., avec un vrai dossier qui avait été plaidé, etc., où on a eu les pièces qui nous ont été remises et bien sûr, elles ont été anonymisées, mais juste pour vous dire que vraiment, l'avantage d'un Master 1 au droit social qui n'est pas forcément un avantage qu'on trouve partout, c'est que derrière, vous allez avoir la porte de l'alternance qui va être ouverte et vous allez pouvoir, vous allez, enfin systématiquement, quasiment, à l'issue d'un Master 1 en droit social, vous allez pouvoir postuler à des Master 2 en alternance où vous allez être plus facilement pris que quand vous avez fait un Master 1, je ne sais pas moi, en droit pénal, c'est super le droit pénal, c'est une de mes matières préférées, mais par exemple, il n'y a pas de Master 2 en alternance en droit pénal, par ma connaissance en tout cas, donc c'est aussi l'avantage du droit social, cet avantage, vous le trouvez également en droit des affaires où il y a énormément de Master 2 en alternance, mais voilà, c'est une richesse, c'est une richesse à ne pas négliger parce que comme je l'ai rappelé, à la fin du Master 1, vous sortez avec un an d'expérience en tant que juriste et c'est plus facile pour vous réinsérer et j'insiste sur le fait que c'est une matière mais très demandée, vraiment très demandée, je pense que les trois matières les plus demandées sur le marché du travail en droit, ça va être droit social, droit des affaires et je pense droit de la propriété intellectuelle ou droit fiscal, mais vraiment, c'est très demandé, donc voilà, à nouveau, vous ne serez pas au chômage à la fin et donc voilà, on vous encourage, n'hésitez pas à poser vos questions, j'ai tendance à prendre beaucoup la parole mais n'hésitez pas à poser vos questions, je crois que Amira voulait nous parler de son expérience à Paris 1, donc vas-y. Du coup, moi j'ai fait mon Master 1 à Paris 1, donc on était une promo de, je ne sais pas si on va parler après de la sélection en elle-même, de tout le projet. Si, si, on va pouvoir en parler, là vraiment, on fait une présentation générale du Master et après, on pourra parler des questions de la sélection. Du coup, moi dans le Master, comme à peu près vous tous, il y avait des matières axées sur le droit social, mais on avait aussi des options qu'on pouvait prendre genre procédure pénale, entreprise en difficulté, bon, ce n'était pas les plus intéressantes mais comme ça, on peut s'intéresser un peu à tout et du coup, on avait un rythme, je crois qu'on avait quatre jours de cours dans la semaine, c'était des cours, ça ressemblait beaucoup à la licence, c'était des cours normaux en amphithéâtre avec des TD. Après, en TD, ils commençaient un peu à nous former, enfin je sais qu'en droit du travail approfondi, on devait imaginer nous-mêmes des cas pratiques et en faire la correction et les soumettre aux autres étudiants du TD, etc. C'était intéressant. après, du coup, moi je me suis dirigée vers le master de recherche parce que justement, moi je ne voulais pas d'alternance, je voulais faire un mémoire et surtout, comme je veux passer le CRFPA cette année, enfin le repasser, du coup, je ne pouvais pas, l'alternance, ça se finit fin août, non ? Quelque chose comme ça ? Oui, ça finit en août, j'en parlerai juste après. Du coup, ce n'est pas compatible avec les révisions du CRFPA et aussi par rapport à ce que tu as dit, Maïssa, nous, on a trois M2, on a du coup celui recherche, celui où on a deux jours de cours par semaine, du coup, en soi, ça vous laisse le temps de faire un stage, vous pouvez faire ce que vous voulez à côté. Et les deux autres, il y en a un qui est axé protection sociale en alternance et l'autre, c'est le JDS aussi en alternance, c'est du droit social mais en alternance, enfin avec deux jours de cours, trois jours d'alternance et justement, moi, ce qui m'a dérangée et c'est aussi la raison pour laquelle je n'ai pas voulu postuler dans ces masters, c'est que ce n'était pas nous qui choisissons nos alternances. Moi, j'aurais préféré, enfin, moi, ça, c'est pas comme ça. Ah, ça, c'est pas comme ça. Ah, ouais. Et du coup, moi, j'aurais préféré choisir là où j'allais faire mon alternance alors que là, c'est les profs qui soumettent ton profil à certaines entreprises, donc pas à toutes déjà et en plus, ça me tenait à cœur de faire un mémoire donc je me suis dirigée naturellement vers le master de Pascal. Après, que dire ? Enfin, nous aussi, par rapport à ce que t'as dit Maïssa, nous, on n'a pas vraiment d'intervenants, on n'a pas de professeurs professionnels qui nous font cours, c'est nos profs. Du coup, on a un lien constant avec nos profs en soi donc c'est bien aussi pour un certain suivi. Il y a quand même une petite ressemblance avec le master 1 dans le sens où on a des profs qu'on voit chaque semaine aux mêmes horaires. Après, ils essayent de nous ramener des intervenants mais c'est pas trop compatible avec nos horaires, etc. Après, on n'a pas de partiel. Enfin, au premier semestre, on n'avait pas de partiel. donc on avait des DM à rendre en janvier mais c'était vraiment rapide et en fait, le master, il te pousse à avoir un... Comme l'a dit Maïssa, je pense que ce master, c'est pour qu'après, vous puissiez faire une thèse ou quelque chose comme ça mais moi, c'est pas du tout ce que je veux faire. et du coup, il te pousse à un certain raisonnement et à une certaine réflexion et c'est ça aussi que j'aime bien, c'est qu'on est poussé à participer. C'est vraiment une discussion qu'on a avec les profs. On n'a pas... C'est pas juste vous notez un cours. Non, c'est vraiment... Le prof, il va tout mettre une problématique et on va en discuter et ça amène tout le monde à participer. Et du coup, voilà, c'est à peu près tout. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Merci beaucoup, Amira. S'il y a des questions, n'hésitez pas à lever la main, on vous donnera la parole. Vraiment, ne soyez pas timides. Voyons, on ne marche pas, on ne mord pas. Et aussi, ce que j'ai bien aimé dans ce master, c'est que j'ai fait ma licence à Paris 1 et quand je suis arrivée au master droit social, j'ai trouvé... C'était une autre ambiance. Après, peut-être c'est parce qu'on a tous vécu la sélection, mais je trouvais ça un peu plus apaisé, moins compétitif, on savait qu'à la fin, on allait tous avoir un M2 aussi. Pas forcément parce que je sais qu'il y a d'autres masters où c'était beaucoup de compétition, etc. Nous, c'était vraiment, comme l'a dit Maïssa et Luca, on sait qu'on va avoir un travail à la fin. Si ce n'est pas avocat, ce sera juriste en soi parce que les entreprises, elles recherchent tellement de juristes. Là, si vous allez juste regarder les offres, vous voyez qu'il y a tellement d'entreprises qui recherchent des juristes. Même pour les stages, n'hésitez pas à faire des stages, peut-être pas en M1 si le rythme des cours ne vous permet pas de faire un stage, mais en M2, le M2, il pousse à avoir une expérience professionnelle. Nous, par exemple, au deuxième semestre, de base, on avait cours lundi, mardi, mercredi. Du coup, j'ai demandé à mon directeur de master parce que je cherchais un stage et il a décalé tous les jours du mercredi pour les mettre lundi, mardi. Du coup, on pouvait avoir un rythme comme les alternants et faire deux jours de cours et trois jours de stage. Et à la fin, le stage, tu le finis quand tu veux. Tu dois juste rendre un mémoire à la fin. Et c'est toi qui faisis ton sujet de mémoire. c'est vraiment enrichissant. Merci beaucoup, Amira. Comme vous le voyez, vous avez vraiment deux retours différents avec Amira qui fait un master droit social en recherche et même qui fait un master en alternance. J'insiste, je le disais tout à l'heure, mais n'hésitez pas à vous poser vos questions. Le but, c'est de laisser la parole. Si vous êtes un peu trop timide, vous pouvez nous envoyer les questions en DM sur un confinement. Donc voilà, n'hésitez pas. Levez la main, on vous donnera la parole parce que ça serait dommage de monopoliser la parole. Donc voilà, n'hésitez pas. Par rapport à ce que Amira disait, effectivement, l'alternance, ça a l'inconvénient que ça a fini en août. Donc, si vous avez pour projet de passer le CRFPA à la fin de votre M2, vous pouvez toujours le passer en parallèle de l'alternance, mais ce n'est pas quelque chose que je recommande forcément. le CRFPA, pour moi, plus on a de temps libre devant soi, mieux c'est pour le préparer. Alors que si vous travaillez à côté, sachant que l'alternance, c'est des horaires de bureau ou pas, si vous êtes en cabinet, vous pouvez finir vraiment tard, enfin vraiment tard, genre 20h, 21h, max 22h. Du coup, c'est vrai qu'un Master 2 en alternance ne vous permettrait pas dans de bonnes dispositions pour passer le CRFPA à la fin. Donc, faites bien attention à ça. Renseignez-vous. Il y a aussi quelque chose que je voulais dire, c'est que là, on vous présente un peu nos retours d'expérience. Donc, Amira qui est à la Sorbonne, Luca qui est à Lille, moi qui suis à Assas, ça va différer selon les universités. Il faut que vous gardiez ça en tête, c'est que ça va vraiment changer d'une université à l'autre. Là, par exemple, comme Amira disait, à Paris, certes, ils ont des partenariats, donc il n'y a pas de recherche d'alternance à faire, mais voilà, ce n'est pas au choix de l'étudiant. Alors que par exemple, à Assas, moi en tout cas, dans mon master, on avait le choix, vraiment, on postulait où on voulait et après, parfois, on est même en concurrence entre deux étudiants du même master, mais voilà, on avait le droit de choisir nous-mêmes notre alternance et ça, c'est super, c'est super, je trouve que c'est beaucoup plus intelligent que de nous imposer une alternance, donc renseignez-vous vraiment sur les masters et pour ça, il n'y a pas meilleur moyen que d'écrire à un étudiant du master ou écrire aux pages du master. sur LinkedIn, vous avez plein de pages des masters différents, donc posez des questions, renseignez-vous comment ça se passe, là par exemple, nous à Assas, notre interne d'alternance, c'est une semaine sur deux, alors que par exemple à Paris 1, c'est trois jours, deux jours, donc voilà, ça aussi, c'est des choses qui diffèrent et les meilleures informations que vous pouvez avoir, ça sera vraiment de vous renseigner auprès des personnes concernées, donc je dis n'importe quoi, vous voulez faire le master de droit social à Aix-en-Provence, malheureusement, que ce soit Amira, Luca ou moi, on ne va pas pouvoir vous dire clairement comment ça se passe là-bas, donc le mieux, ça sera d'écrire à un étudiant de la promotion là-bas, voilà, donc pour l'instant, c'est tout ce qui me vient à l'esprit, donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, on voit que vous êtes nombreux et on est super contents, on tourne autour de 40 là, donc posez vos questions, ah, j'ai reçu une question au DM, alors déjà, quelles sont les matières à privilégier pour un master en droit social, et ensuite, la deuxième question, les stages sont-ils valorisés dès la L1 pour le master ? donc, si tu veux, Luca ou Amira, si l'un de vous veut répondre à la première question, quelles sont les matières à privilégier pour un master en droit social ? Alors, moi, si tu veux, je peux répondre à cette question, alors évidemment, pour le master 1 en droit social, l'idéal, c'est d'avoir pris les matières de relations individuelles et collectives du travail, mais ça, après, je ne pense pas que toutes les universités aient, par exemple, la matière de relations collectives du travail, mais ça, c'est vraiment, pour moi, la base. Après, des matières de droit privé et de la procédure civile, ça peut être quand même intéressant, évidemment, ça peut être d'autres matières, je ne sais pas, il peut y avoir de la sociologie du droit du travail, de la sociologie des organisations syndicales, par exemple, à l'université d'Ile, il y avait ce type de matière, mais le mieux, c'est de rester sur des matières de droit privé pur, ça peut être aussi intéressant de prendre du droit des sociétés, parce que le droit des sociétés, le droit du travail, ça se rencontre tous les jours. Donc, voilà, après, il n'y a pas de soucis à se faire parce que, par exemple, dans mon cas, moi, j'avais pris des relations individuelles et collectives de travail en TD, mais je n'ai pas pris de procédure civile, je n'ai pas pris de droit des sociétés, ça ne m'a pas pour autant pénalisé, mais dites-vous que le plus important, ça reste les relations individuelles et collectives du travail, mais encore une fois, ça dépend, dans chaque université, il y a des enseignements différents, que ce soit des enseignements juridiques, sociologiques, politiques, ça dépend, mais prenez également des matières que vous aimez et ne faut pas se fermer la porte qu'aux droits sociaux, prenez si vous voulez des matières de droit des affaires, des matières de droit pénal, des matières, je ne sais pas, histoire du droit, ça peut toujours être très intéressant, donc voilà, et sinon pour les stages, alors évidemment, avoir un stage, c'est toujours quelque chose de très important parce que ça peut montrer déjà la motivation, qu'on ait fait un stage, je ne sais pas, dans un cabinet d'avocats qui fait du droit social, du droit pénal, c'est très bien et justement, il faut le mettre en avant dans la lettre de motivation parce que ça démontre une certaine appétence, donc voilà, mais moi par exemple, pour vous raconter un petit peu, je n'ai pas fait de stage durant ma licence, je n'ai pas eu l'occasion d'aller chez un avocat, un notaire, etc., tout simplement parce que je n'ai pas eu le déclic rapidement de me dire je veux faire du droit social, alors on peut dire un peu tout ce qu'on veut mais moi personnellement, je considère que ça m'a un petit peu pénalisé parce que ça aurait été un plus par exemple d'aller dans un cabinet d'avocats ou je ne sais pas à l'inspection du travail, etc. Mais pour autant, ce n'est pas très grave parce que comme les intervenants ont pu expliquer l'alternance, si les masters en disposent, ça va permettre justement de mettre un pied dans une entreprise, de voir comment ça se passe et en tant qu'alternant, on est normalement, on est censé être accompagné parce qu'on reste des étudiants, donc il n'y a pas de soucis à se faire par rapport à ça et si je peux me permettre de rajouter une chose, ce serait de dire dans la lettre de motivation pour tels et ceux qui veulent aller en master un droit social mais pas que, dans d'autres masters, c'est de la personnaliser au maximum, de montrer pourquoi vous voulez aller dans ce master, ne pas hésiter aussi à mettre les expériences professionnelles, même si ça n'a rien à voir avec le juridique, je ne sais pas, par exemple, si vous avez travaillé dans une association, si vous êtes un exemple pompier, si vous avez travaillé dans l'animation, il ne faut pas hésiter à le mettre pour justement faire un lien avec la motivation, donc voilà, hormis ça, je ne sais pas si je peux rajouter quelque chose mais il n'y a pas de soucis à se faire, les stages, c'est toujours mieux de faire un stage mais ce n'est pas non plus le plus indispensable, donc voilà. Il y a Amira qui veut prendre la parole, donc vas-y. Moi, ce qui est par rapport à ce que vient de dire Jouka par rapport au stage, je ne trouve pas que ça pénalise tellement, moi je sais que j'avais fait un stage en, rien à voir, j'avais fait un stage de droit pénal mais c'était un stage un peu délire pendant un mois et demi où en soi, c'était vraiment plus un stage d'observation et je ne l'avais même pas mis dans ma lettre de motivation, je l'avais mis dans mon CV quand même mais pas dans ma lettre de motivation et je pense que dans sa lettre de motivation, il ne faut plus mettre en avant les expériences professionnelles comme l'a dit Luca, même si, moi j'avais été caissière mais il faut le mettre et pour la petite anecdote, là j'ai eu un entretien dans un cabinet et la RH du cabinet m'a dit que si je n'avais pas eu d'expérience professionnelle, je ne savais pas mis que j'avais été caissière, elle ne m'aurait pas pris en entretien parce qu'elle trouve ça très important que des étudiants ils aient eu une expérience professionnelle, un petit job et surtout en droit social, c'est lié quand vous étiez salarié et après vous découvrez les droits des salariés, etc. Donc c'est un lien donc je pense que c'est important de le mettre en avant aussi dans sa... enfin pas en faire trois paragraphes mais... Je suis totalement d'accord avec ce sujet, Amira. Moi je me souviens que toute ma lettre de motivation elle était basée sur le fait que j'étais étudiante salariée parce qu'il faut savoir que pendant ma licence, pendant les trois années de licence, je travaillais à côté de la licence, à côté des cours donc j'avais le statut de salariée et j'ai basé toute ma lettre de motivation là-dessus en disant que j'avais découvert le... enfin j'avais un pied dans le monde du travail et que ça me poussait à me questionner sur les droits des salariés, etc. Bon, je vous avoue maintenant que ce n'était pas absolument pour ça que je me suis orientée en droit social mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est super valorisé en droit social et je pense que qui est plus valorisé en droit social que dans les autres... que dans les autres masters. Voilà. Le fait que vous avez été en entreprise, que vous avez travaillé, que vous connaissez... Ne serait-ce que... Vous savez ce que c'est une fiche de paix, que vous avez déjà... Voilà. Vous savez ce que c'est un CSE. Vous avez peut-être été confronté au cours de votre salariat à des questions de droit du travail, etc. Il faut savoir le vendre et c'est vrai que moi, j'avais grave basé ma lettre de motivation là-dessus et je pense que c'est ce qui m'a aidée. Ensuite, pour les matières, Lucas, il a tout dit. Vraiment, privilégiez la possibilité de faire des relations individuelles ou collectives en L3. Vraiment, c'est pas impossible qu'on vous prenne si vous en avez pas fait parce que je sais que moi, dans mon master actuellement, il y a des gens qui avaient pas du tout pris... Enfin, qui avaient soit pris relations individuelles, soit relations collectives mais qui avaient pas pris les deux. Ça les a pas pour autant pénalisés mais disons que ça vous offre un avantage donc prenez-les. Et par rapport au stage, franchement, ça va vraiment dépendre de qui vous avez en face mais je pars du principe que ça sera toujours un avantage d'avoir fait un stage mais si vous en avez pas fait, il faut savoir que maintenant, les directeurs de master, ils sont conscients que la sélection est en L3 et plus en M1 donc c'est plus difficile d'avoir une expérience en licence qu'à la sortie d'un M1 donc voilà, ils en sont conscients. Moi, en en discutant avec mes directeurs de master, ils le savent. si vous avez l'occasion de pouvoir faire un stage même minime, moi je me souviens que j'avais fait un stage à la fin de ma L3 au conseil de prud'homme de Bobigny mais le stage, il avait duré genre deux, trois semaines. Vraiment, j'avais eu que deux semaines de libre et deux semaines et demie, quelque chose comme ça et j'avais quand même tenté ma chance pour faire ne serait-ce qu'un stage d'observation et on m'avait pris et c'est quelque chose que j'ai pu mettre dans mon CV. Donc, n'hésitez pas même si ça vous paraît minime ou quoi, de tout mettre en avant, vos expériences professionnelles, vos stages. Si vous n'avez pas de stage, comme l'a dit Luca, vous investirez dans une association. Je sais que moi, l'associatif, ça m'a aussi aidée. Il y a, dans toutes les facs de France à peu près maintenant, il y a des cliniques juridiques avec des pôles en droit social. Donc, si vous pouvez intégrer une clinique juridique dans le pôle droit social, c'est quelque chose, un avantage à mettre en avant. Donc, voilà, n'hésitez pas. Et je vois qu'il y a une demande, donc je vais laisser la parole à la personne. Oui, bonjour. Du coup, moi, je voulais savoir, parce qu'en fait, vous parlez beaucoup du fait de mettre les expériences professionnelles en avant dans les lettres de motivation. Et personnellement, j'aurais totalement pensé à le mettre dans mon CV. J'en ai beaucoup. Mais dans les lettres de motivation, en fait, vous les intégrez comment ? Parce que du coup, pour moi, c'était plutôt vachement axé sur le fait de dire pourquoi on veut tel master ou aller dans cette université. Mais je ne vois pas tellement comment intégrer les expériences professionnelles, surtout, elles ne sont pas forcément en rapport, dans les lettres de motivation. Moi, je vais répondre. Après, si Amira ou Luca, vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Moi, comme je l'ai dit dans ma lettre de motivation, comme j'étais étudiante salariée en licence et que le droit social, en clair, c'est vraiment le droit le droit du monde professionnel, le droit du travail, le droit des salariés, entre guillemets, entre gros guillemets. Ce n'est pas exactement la bonne définition, mais voilà. Et c'est quelque chose que j'avais mis dans ce sens-là, c'est-à-dire que dans ma lettre de motivation, j'avais expliqué que j'avais été étudiante salariée, que j'avais eu un pied dans le monde professionnel et qu'en conséquence, ça m'avait permis de découvrir le monde du travail et en conséquence, à présent, j'avais envie de découvrir le droit du travail et tout ce qui est lié à cette discipline. J'avais aussi partagé le fait que... Oui, voilà. Je savais déjà que je voulais faire un master 2 en alternance et que le fait, en L3, tout de suite, j'avais dit que le fait d'avoir déjà une expérience professionnelle, c'est un avantage parce que quand on a comme je veux faire un master 2 en alternance et donc avoir un pied dans le monde professionnel parce qu'on est salarié quand on est en alternance, c'est un avantage à mettre en avant. Donc, tu peux le mettre soit en avant en jouant la carte, voilà, j'ai été salarié et c'est pour ça que je veux découvrir le droit social, je veux découvrir les droits des salariés, je veux me spécialiser dans ce domaine ou soit, au contraire, si tu sais que tu vas envisager un master 2 en alternance, dire que comme tu as eu de l'expérience dans le monde professionnel, tu sais comment ça se passe, etc., tu es vraiment ton profil à cette force que tu vas pouvoir t'intégrer beaucoup plus facilement et tu vas pouvoir être un atout pour l'alternance parce que c'est vrai que l'expérience professionnelle, ce n'est pas donné à tout le monde, il y a beaucoup d'étudiants qui sortent d'une licence sans jamais avoir travaillé, si tu arrives en disant que j'ai travaillé trois ans ou deux ans et que derrière, je veux faire de l'alternance, les directeurs de master seront sensibles à ça. Alors, bien sûr, dans les faits, si j'ai été vendeuse ou Amira a été caissière, etc., en soi, le métier en lui-même, ça ne va pas être vendeur pour faire du droit derrière, mais c'est vraiment ce que tu peux en tirer qui va être avantageux. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, si, d'accord, je te remercie. Moi, c'était pareil, c'était des métiers plutôt vendeuses, etc., il n'y a que maintenant où je suis assistante dans un cabinet d'architecte, du coup, ça, c'est cool et je veux le mettre en avant, mais le reste, c'est vrai que c'était plutôt des expériences un peu banales que tout le monde fait. Donc, voilà, merci beaucoup. Je t'en prie. Je crois qu'on a reçu une autre question en DM. Est-ce que ça serait possible d'évoquer les notes que vous aviez eues en L3 en droit du travail, s'il vous plaît, et si vous avez eu un stage lié à ce master avant votre EM1 ? Moi, en relation individuelle, j'avais eu 12 au partiel et 13, j'ai mes notes devant moi. J'avais eu 12 au partiel et 13,5 en TD et en relation collective, j'avais eu 13,5 au partiel et 14,5 en TD. Je ne sais pas si ça a été dit, mais quand je discutais avec Mme B, qui devait être là, mais malheureusement, il y a eu un empêchement, qui est directrice de master droit social, elle a évoqué de mettre en avant toutes vos activités professionnelles. Ils ont, ils essayent d'avoir des classes à peu près homogènes dans le sens où ils veulent des personnes qui seraient plus dans le côté entrepreneurial et chef d'entreprise et de l'autre côté aussi avoir des personnes qui seraient plus dans le côté salarié et défense des droits des salariés. Elle a évoqué aussi l'importance de, si vous êtes étudiant entrepreneur, de bien le mentionner dans votre dossier parce que c'est un profil qui est très recherché par ce genre de master parce que ça démontre un certain attrait pour le droit social. Du coup, pour répondre à la question précédente des notes, moi personnellement, j'ai fait ma licence à l'université de Lille. Sur la moyenne que j'ai eu à l'année, j'ai eu à peu près 13,30, 13,40 à l'année et dans les matières de, donc là, j'ai les notes avec moi. Pour les relations individuelles du travail, j'ai eu une moyenne de 12,62, donc avec 11 à l'examen terminale et 14,25 en TD. Et pour les relations collectives de travail, j'ai eu 13,37 au total. Donc voilà. Après, pour rassurer certaines personnes, mais encore une fois, c'est propre à chaque master parce que les directeurs ont des exigences qui sont plus ou moins différentes. Mais en général, ça se rejoint. Il y a des personnes qui n'avaient pas cette moyenne-là, qui avaient peut-être moins, qui n'ont pas pris les relations collectives du travail en TD à l'université de Lille et qui pour autant ont été prises. Et justement, d'où l'intérêt dans la lettre de motivation, non seulement de spécifier les matières qu'on a prises, mais aussi de bien insister sur l'expérience professionnelle si on en a eu parce que c'est toujours une plus-value. C'est très intéressant à mettre en place, enfin, démontrer, pardon. Et sinon, il y avait aussi la question du stage. Moi, du coup, je n'en ai pas fait. Donc, je ne l'ai pas mentionné, mais à la place, pour revenir dessus, j'ai mentionné mon expérience professionnelle. Et donc, voilà. pour la question des stages, je pense qu'on a bien fait le tour. Pour la question des notes, vous faites un peu trop les stars, vous avez eu des bonnes notes. Moi, j'ai eu des notes de merde. mais en L3, en droit du travail, en relations intelligentes, j'étais à 12, que ce soit en TD ou en partiel. Et relations collectives, pour vous rassurer, parce qu'un accident, ça peut arriver. En TD, j'avais une bonne note, j'étais à 14, il me semble. Mais au partiel, je me suis cassée la gueule. J'ai eu 6, parce que j'ai fait le choix de prendre la dissertation et que j'ai fait un total hors-sujet. et pourtant, ça ne m'a pas empêchée d'intégrer un master en droit social derrière. Et j'ai eu la chance à l'époque que mon chargé de TD m'avait fait une lettre et dans la lettre de recommandation, il avait dit que c'était bien un accident, que ce n'était pas du tout significatif de mon niveau en droit social. Donc, comme quoi, même si ça peut vous arriver un accident, ils sont bien conscients de ça. Et encore une fois, ça dépend des directeurs de master que vous avez en face, mais un accident, ça peut arriver. Ce n'est pas la fin du monde. La note, ça ne fait pas tout. Il y a une sélection qui se fait sur les notes, c'est indéniable, mais un accident, ça peut arriver. Et voilà, si vous pouvez le justifier, apporter cette justification ou sinon, compenser ailleurs. Et voilà. je ne sais pas si ça en reste certain de savoir que j'ai eu celle de droit du travail, mais voilà. Et par rapport à ce qu'a dit Maïsa, vraiment, c'est vrai que la sélection se fait sur les notes, mais nous, en M1, je sais qu'il y avait tous les niveaux. Il y avait vraiment, il y avait des gens qui n'avaient pas eu de bonnes notes en droit du travail. il y en a qui sont allés au rattrapage pour droit du travail. Ça ne veut vraiment rien. Enfin, si, ça veut dire quand même un peu, mais vous pouvez toujours justifier ça. Et si votre lettre de motivation, elle est vraiment, elle est captivante, je pense qu'une note un peu moyenne en droit du travail, ça ne va pas vous faire forcément défaut. Donc, vraiment, vous ne vous fixez pas trop sur les notes. Enfin, si, en vrai, essayez de gérer vos partiels, mais si vous n'y arrivez pas, essayez de tout donner dans les deux motivations en soi. On a eu une question, enfin, quelqu'un veut poser une question sur la césure entre la L3 et le M1. Donc, j'attends que la personne, elle pose sa question. Mais sinon, sinon, voilà, si vous avez des questions, ah ben, je vais lui donner la parole. Oui, du coup, c'est ça, j'avais une question par rapport à la césure entre la L3 et le M1. En gros, je ne suis pas du tout en droit, je suis en économie, mais je ne pense pas que ça doit être bien différent. J'aimerais avoir l'avis de vous, ou même toutes les personnes qui sont ici présentes et qui nous écoutent, même en DM, sur, voilà, qu'est-ce que vous en pensez de faire une césure entre la L3 et le M1. bien sûr, je sais que c'est conseillé de la faire entre le Master 1 et le Master 2 et de faire des stages et tout, mais là, voilà, j'ai l'idée de vouloir faire ça après ma L3 et de justement faire un stage ou m'engager encore plus associativement pour, voilà, un peu compléter le dossier et changer un peu d'air. Alors, la question des années de césure ou des années sabbatiques, tu as une seule règle à respecter, c'est ton année de césure ne passe pas à rien faire. Il faut que tu fasses des choses. Ça peut être des stages entre L3 et M1. Tant que tu fais des stages, tant que tu as un travail, tant que tu fais quelque chose de concret qui peut être mis en avant, il n'y a pas de souci. C'est vraiment une année de césure que tu passes à te reposer, à juste, même, il peut y avoir des circonstances qui font que te reposer, ça devient nécessaire, par exemple, un burn-out où tu n'en peux plus de tes cours. À ce moment-là, c'est quelque chose que tu dois venir justifier après pour rentrer en master. C'est pour ça que les lettres de motivation existent. À ce moment-là, est-ce que tu te sentirais en L3 de pouvoir faire quelque chose de concret, que ce soit en rapport avec tes études ou non, d'ailleurs, pour pouvoir mettre en avant ton dossier ? Je connais quelqu'un qui est actuellement en doctorat. C'est collectivité territoriale, donc ce n'est pas forcément en droit social. Mais entre sa L3 et son master 1, elle a travaillé pendant un an au tribunal administratif de Grenoble. Pardon, pas administratif. Si, c'est au tribunal administratif de Grenoble pour pouvoir après postuler en son master de collectivité territoriale et maintenant, elle fait son doctorat. voilà. Oui, d'accord, merci beaucoup. Mais du coup, comme je l'avais dit, ça serait une année justement où, c'est vrai qu'après la L3, c'est assez compliqué d'avoir des très bons stages. Mais oui, bien sûr, ça serait pour avoir un stage de six mois pour justement pouvoir prendre l'expérience professionnelle et pouvoir revenir avec un dossier plus conséquent pour le master 1. mais ce n'est pas vraiment pour plus avoir mes chances. On va dire que la sélection ne fait pas peur mais c'est plutôt pour moi-même. Est-ce que je peux faire ça même si je n'en ai pas vraiment besoin pour aller en master 1 juste pour moi parce que, comme tu l'as dit, j'ai plusieurs raisons d'avoir envie de le faire et tout et j'ai envie de toute l'expérience. Je crois qu'il y a Amira qui veut intervenir donc vas-y. Enfin, je ne sais pas pour Lucas mais nous, on n'a pas fait d'année de césure donc on ne pourra pas vraiment t'aider sur ça mais comme on l'a dit tout à l'heure, le M1, il est encore un peu scolaire enfin chez nous en tout cas à Paris 1. Il est encore un peu scolaire, tu as des cours tous les jours donc si tu sors un peu du cadre scolaire, est-ce que tu te sens capable après d'y retourner, de devoir être en cours tous les jours, rendre des devoirs, etc. C'est toi qui vaut en soi. Du coup, moi je me permets d'intervenir, alors moi je ne connais personne qui a fait une année de césure mais je pense qu'Amira a très très bien dit en fait, il faut vraiment lors de cette année de césure démontrer qu'on a fait quelque chose entre guillemets être productif mais le petit souci alors après ça dépend vraiment de chacun ça dépend ce qu'on entend par année de césure mais il faut entre guillemets il faut savoir se remettre dans le bain justement du monde universitaire parce que moi c'est mon avis mais quand on part du monde universitaire après c'est quand même assez compliqué de revenir mais ce n'est pas impossible pour autant et justement pour y arriver il faut une bonne organisation et la motivation c'est super important mais après moi je n'ai pas de retour sur des années de césure mais je ne pense pas que ce soit impossible de faire une année de césure et de retourner dans le monde universitaire le seul truc à mon avis c'est de rester d'être productif et justement de démontrer que l'année de césure nous a permis d'acquérir une expérience professionnelle pour intégrer un master donc voilà du coup je peux rajouter juste un petit truc je peux rajouter un petit truc oui bien sûr pas de soucis il me semble qu'il y avait une étudiante qui est actuellement master à Assas je suis aussi du coup à Assas j'aimerais savoir si elle justement ne connaissait pas quelqu'un peut-être ou elle ne savait pas des choses sur comment se passent les années de césure à Assas alors du coup c'est moi qui suis à Assas et pour être complètement honnête je ne sais pas du tout comment ça se passe l'année de césure à Assas moi je sais juste que c'est vrai que c'est plus recommandé de faire la césure entre le M1 et le M2 parce qu'en fait quand tu es en M1 à Assas et partout ailleurs maintenant que la sélection est en L3 c'est que tu as ta place en M2 qui est assurée et que du coup c'est bien plus simple de faire une césure à ce moment-là que de la faire en L3 où après tu vas devoir en fait être en concurrence avec les autres L3 et que même si ton année de césure elle a été productive et que tu as fait voilà tu as fait un an d'expérience etc dans ton dossier il va y avoir inscrit que tu as eu ta licence depuis un moment je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire donc l'année de césure à titre personnel je la recommanderais plus au moment après le M1 parce que comme tu as ta place en M2 qui est garantie et qu'après tu n'auras plus qu'à revenir et t'insérer en M2 et en plus le M2 en général il est moins scolaire que le M1 donc tu n'as pas à te replonger comme on disait tout à l'heure Amira par exemple elle n'a pas de partiel moi mes partiels ils sont en fin d'année je n'en ai pas eu au premier semestre donc c'est beaucoup plus simple de le faire après une année de césure te replonger dans la M2 que de te replonger dans la M1 et c'est vrai que si tu fais ton année de césure après ta L3 tu vas devoir faire le travail de la sélection à ce moment-là au retour de la césure et ça je ne sais pas si c'est le c'est le plus judicieux parce que comme je l'ai dit tu vas être en concurrence avec les autres L3 et donc donc voilà donc plutôt moi je conseillerais s'il y a une césure à faire ça serait entre le M1 et le M2 mais tu peux enfin voilà ça dépend encore une fois comme tu as dit tu n'es pas en droit tu es en économie donc c'est vraiment ça peut différer d'un domaine à un autre et que les personnes les plus à même de te conseiller ça vraiment à ce niveau-là je pense vraiment ça va être les profs même pas les élèves ça va être les profs qui vont te dire ce qu'ils pensent vraiment de l'année de césure etc après c'est important de préciser et que tu l'as déjà dit c'est que ça dépend c'est très contextuel comme question par exemple si tu es en licence 3 je vais prendre l'exemple de droit et que tu veux aller en master 1 droit des libertés fondamentales ou défense des droits de l'homme faire une année de césure où tu vas faire de l'humanitaire dans un pays étranger c'est un gros plus sur ton dossier donc il faut vraiment voir où est-ce que tu veux aller ensuite et prendre en compte ce que tu vas faire dans ton année de césure après oui le plus compliqué comme tu l'as dit c'est vraiment de se remettre dans le bain et est-ce que tu serais capable d'arrêter un an tes études et de pouvoir revenir avec la même la même façon de travailler un an après je suis désolé je ne sais pas comment on fait pour lever la main mais du coup je voulais juste rajouter un dernier truc et si pendant cette année de césure par exemple voilà je pouvais aussi travailler et essayer par exemple de passer des concours type Taj Mah ou GMAT pour essayer de viser des écoles parce que ça peut être intéressant aussi alors du coup franchement en fait on ne veut vraiment pas t'endure en erreur le truc c'est que vraiment comme on n'est que des juristes pratiquement on ne veut vraiment pas t'endure en erreur je n'ai pas envie de te répondre oui ça va être avantageux alors que je ne connais vraiment pas du tout le milieu de l'économie ou tout ce qui est école de commerce etc donc voilà après je ne sais pas si Mimo toi de ton expérience si tu as des retours là-dessus mais en vrai je n'en ai absolument aucune mais je sais que les écoles de commerce elles aiment bien avoir des personnes qui ont de l'expérience et qui ont déjà un pied en fait dans l'entrepreneuriat ou le monde du travail donc après il faut que ce soit en accord avec ce que tu veux faire par exemple travailler un an au McDo et ensuite aller faire une école de commerce est-ce que c'est vraiment intéressant si c'est ton but d'avoir de l'expérience professionnelle donc essayer de voir par exemple avoir une expérience dans l'économie genre je ne sais absolument pas les débauchés que tu peux avoir en licence 3 mais avoir quelque chose qui te permet d'avoir une expérience dans ce domaine là et ensuite postuler en master à ce moment là ça peut être intéressant après on n'est sûr de rien parce que vraiment c'est un domaine qui est très très loin de moi j'ai fait un bac à STMG donc à l'époque on était à fond dans ça mais j'ai préféré aller en droit donc il faut que tu vois en fait ça reste toujours tes professeurs et la scolarité qui vont vraiment mieux te conseiller après si tu veux tu peux m'envoyer un message sur un confinement et du coup je te passerai mon compte personnel et je peux essayer de voir s'il y a des gens en économie ou quoi pour te guider un peu plus parce que c'est vrai que là en tant que juriste peut-être que nos conseils ne sont pas les meilleurs à prendre mais écoute je vais faire ça et en tout cas merci beaucoup à vous même si c'est pas votre domaine de base vous avez essayé de répondre à mes questions et voilà en tout cas ça m'aura déjà avancé sur quelques trucs et voilà merci beaucoup enfin de rien il n'y a pas de soucis on est là pour ça c'est pas grave on va prendre la question qui est en DM pour l'instant je voulais savoir si en général faire des lettres de recommandation était bien vu ou au contraire à proscrire la fameuse question qui revient à chaque space la fameuse question et j'ai fait ma petite étude de marché ça dépend des profs et ça dépend qui fait ta lettre de recommandation si c'est un chargé TD qui en fait à tout le monde et juste il les fait à la chaîne c'est pas très intéressant ensuite est-ce que le prof le directeur de master est d'accord avec les lettres de recommandation il y a certains professeurs qui considèrent que non c'est pas à quelqu'un d'autre de me dire qui est-ce que je dois choisir d'autres qui considèrent ça important mais dans l'absolu c'est quelque chose que tu mets dans le dossier qui peut la plupart des profs vont te dire tu peux le mettre dans ton dossier ça peut être un avantage en plus mais c'est pas obligatoire par exemple pour la propriété intellectuelle à Grenoble elle m'avait dit que l'aide de recommandation c'est bien tu la mets dedans mais c'est pas ça qui va te mettre en priorité c'est pas un obligatoire à avoir par contre le stage c'est quasiment obligatoire de l'autre côté si tu as une lettre de recommandation d'un chargé TD c'est sa première année et c'est la première fois qu'il fait de l'enseignement c'est pas très intéressant par contre si tu as par exemple une lettre de recommandation d'un avocat qui est un peu connu ou de quelqu'un qui travaille dans une institution par exemple on avait dans un des spaces je sais même plus bref on avait des personnes qui étaient importantes qui travaillaient à la cour de cassation qui dirigent des juges à la cour de cassation à ce moment là oui ça peut être intéressant des professeurs aussi qui sont un peu connus vous pouvez par contre il y a certains professeurs qui vont carrément mettre votre dossier de côté c'est rare mais il faut poser la question avant ah et petit point important si vous voulez les ajouter sur mon master les profs conseillent de fusionner les deux documents la lettre de motivation et la lettre de recommandation dans un seul document parce que vous ne pouvez pas poser les deux documents séparément concernant cette question je rejoins Mimo ça va vraiment dépendre de qui vous avez en face il y a des directeurs de master qui trouvent ça bien les lettres de recommandation et il y en a d'autres qui vont être en mode pas du tout d'accord avec ce procédé parce qu'ils trouvent ça un peu présomptueux c'est un éternel débat qui n'est pas tranché moi ce que je peux vous conseiller à ce niveau là c'est que la lettre de recommandation comme a dit Mimo ça dépend qui vous l'a fait qui vous l'a fait moi j'en avais mis dans mon dossier et il y avait une lettre de recommandation c'était la chef de service du conseil de prud'homme de Bobigny chez qui j'avais fait un stage donc c'était quelque chose qui était bien dans mon dossier et à l'époque ça avait été mon chargé de TD donc si vous avez suivi le space il m'avait expliqué dans ma lettre de recommandation que ma note la note que j'avais eu au partiel c'était un accident et il faut savoir que le chargé de TD que j'avais eu à l'époque il donnait également des cours à Assas et comme moi je postulais à Assas et à la Sorbonne c'était avantageux de mettre la lettre de recommandation de ce chargé de TD dans mon dossier parce que je savais que les directeurs de master le connaissaient vu que c'était un chargé de TD qui était dans les équipes de ces directeurs donc c'est un peu un choix stratégique à faire ça va vraiment dépendre de qui vous fait la lettre de recommandation si vraiment elle apporte un plus à votre dossier parce que si c'est pour juste dire que vous êtes un excellent élève mais je sais pas moi vous avez déjà 15 de moyenne ça va rien vous apporter en revanche si par exemple ça explique un accident ou si c'est vraiment quelqu'un d'important qui vous fait la lettre de recommandation je pense qu'à ce moment là c'est avantageux de le mettre mais c'est pas un plus c'est pas c'est pas un must quoi si vous en avez pas c'est pas grave du coup on a reçu d'autres questions en DM la sélection est-elle plus difficile dans les facultés prestigieuses entre parenthèses etc est-ce qu'il y a une priorité pour les élèves issus de la faculté où l'on postule en master je sais pas si Luca ou Amira vous voulez répondre à la première question à la deuxième bah du coup moi pour répondre à la question par rapport à l'université de Lille au début on m'avait dit en L3 que la plupart des étudiants venaient de l'université de Lille même et finalement quand je suis arrivé en M1 donc on a à peu près une promotion pour vous donner un ordre d'idée de 90 donc quand même une grande promotion et donc voilà je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal d'étudiants et étudiantes qui venaient d'autres facs donc il y avait principalement la fac de Valenciennes qui est à côté il y en a qui venaient de Bretagne de l'université de la Côte d'Opale etc donc en fait il y a quand même une grande diversité d'étudiants donc en fait parfois on peut entendre certaines idées sur la sélection en master et finalement on se rend compte que c'est pas forcément ça après encore une fois ça dépend de chaque université il y a des masters où il n'y a que des étudiants de la licence de la même fac et d'autres où c'est vraiment mélangé et justement pour mon cas c'était assez mélangé je dirais à peu près qu'il y a 30-40% des étudiants qui n'ont pas fait leur licence à l'île ce qui est quand même assez important et puis au niveau de la sélection par rapport aux universités prestigieuses alors je ne sais pas quelles sont les universités les plus prestigieuses je sais par exemple à Lille à côté il y a l'université catholique de Lille je pense qu'il y en a aussi à Paris pour ne pas dire de bêtises l'université propose aussi l'université catholique de Lille propose aussi un master en droit social gestion des ressources humaines donc après je ne pense pas qu'il y ait plus de sélection là-bas parce qu'il y a pas mal d'étudiants de ma fac qui sont allés dans cette université privée en fait ça dépend donc voilà j'espère avoir répondu à la question je ne sais pas si Amir tu peux rajouter quelque chose en vrai ça dépend comme tu l'as dit Lucas ça dépend des universités par exemple à Grenoble ils disent qu'il n'y a pas de priorité pour les étudiants de Grenoble mais quand on regarde que l'université elle a 24 000 demandes elle a eu non elle a eu 24 000 demandes de master l'année dernière et que la plupart des gens qui sont en master aujourd'hui c'est des gens qu'on voyait aussi l'année dernière il y a un certain favoritisme qui est fait pour eux parce que les cours sont différents entre les facultés les trucs importants restent les mêmes mais il y a beaucoup de les programmes sont légèrement différents et certains profs préfèrent prendre des gens de chez eux parce qu'ils savent que les gens auront à peu près le même niveau les mêmes connaissances et surtout la même méthode de travail si je peux parler de Paris 1 je sais qu'au premier cours en M1 il y avait un prof qui avait demandé qui était déjà issu de Paris 1 en licence du coup on avait levé la main on était quand même pas mal mais en soi il y a beaucoup de gens qui viennent pas de Paris 1 et le prof justement il a dit que c'était un peu regrettable qu'on galère en licence à Paris 1 et qu'on soit pas prioritaire en master et je crois qu'il y avait une question c'était si c'était quoi la question déjà Maïssa ? c'était alors attend je l'ai perdu ah oui est-ce qu'il y a une priorité pour les élèves issus non ça on a déjà répondu attends est-ce qu'il y a une priorité pour les élèves issus de la faculté où l'on postule en master et est-ce que la sélection elle est plus difficile dans les facultés prestigieuses Assas Sorbonne etc bah du coup par rapport à la sélection enfin moi par rapport à mon expérience je veux dire que oui déjà il y a énormément de demandes vraiment nous c'était enfin c'était pas la nouvelle plateforme c'était par le biais de e-candidat mais du coup il y a énormément de demandes vous êtes quasi enfin votre dossier il va pas forcément être lu c'est pour ça que enfin moi par rapport à mon expérience personnelle j'avais pas été prise dans mon master de base j'avais pas de master déjà à la base et j'ai été acceptée par le biais de recours gracieux donc j'ai envoyé des mails au directeur du master directement et qui m'a dit que j'avais de bons résultats en L3 notamment en grotte du travail donc que je devais être optimiste par rapport à mon acceptation et qu'il allait tout faire pour que je sois acceptée et du coup c'est comme ça que j'ai été acceptée mais j'ai été acceptée début septembre donc jusqu'à fin août début septembre j'avais pas de master donc je sais que c'est angoissant surtout que je connaissais personne qui avait vécu ça mais après je sais pas comment ça se passe dans les autres fac mais nous je sais qu'à Paris 1 c'était beaucoup comme ça on a eu des gens qui ont été acceptés jusqu'à mi-octobre je crois donc oui la sélection elle est enfin elle est un peu plus dure chez nous après je sais pas Maïssa c'était comment Assas mais je pense que ça devait être un peu le même bordel Bah Assas franchement le j'ai pas eu d'écho de gens qui ont été pris sur recours gracieux à l'époque donc je sais pas comment c'est mais effectivement en fait après Assas par rapport à Paris 1 comme à l'époque je pense que maintenant ils vont plus pouvoir le faire c'était payant il fallait payer pour postuler à Assas donc il fallait payer 15 euros de frais donc Dieu merci je les ai rentabilisés mais en fait quand les gens payaient ça faisait que forcément il y avait des demandes que par exemple à la Sorbonne où c'était ouvert à tous après je pourrais pas parler de chiffres etc mais c'est vrai que de toute façon malheureusement que ce soit Paris 1 ou Paris 2 il y a énormément de demandes donc qui dit plus de demandes plus de gens en concurrence et du coup plus de gens en concurrence plus la sélection elle est rude mais voilà malheureusement c'est le jeu de la sélection maintenant le fait qu'il y ait une nouvelle plateforme commune à toutes les facs est-ce que ça va changer la donne je ne sais pas ça va malheureusement vous inquiétez pas ça va bien se passer c'est pour ça qu'il y a des événements comme ça avec EEC etc on est là pour vous répondre aux questions essayer de vous rassurer comme on peut mais vous êtes un peu l'année test avec mon master et on sait vraiment pas comment ça va se passer on reçoit énormément de questions par rapport à la plateforme comment comment ça va se passer etc donc donc voilà c'est c'est un peu compliqué je crois qu'il y a Luca et Mimo qui veulent prendre la parole donc allez-y ouais je me permets juste de rebondir par rapport à mon master au nombre de places alors je pense que la capacité maximum pour le master en droit social à l'université de Lille je pense c'est 120 places donc c'est quand même pas mal et pourtant cette année on est 92 inscrits 90-92 donc c'est pas parce que le master n'a pas été demandé je ne pense pas je pourrais pas vous dire le taux de refus j'en ai aucune idée en tout cas moi des personnes que je connais qui étaient en licence 3 avec moi et qui avaient validé leur semestre elles ont été prises sans trop de difficultés pour le master en droit social et comme je vous ai dit il y a beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui viennent de l'extérieur donc si ça peut en rassurer certains d'entre vous donc voilà mais en vrai je peux comprendre le stress de certains d'entre vous par rapport à la sélection mais après c'est à titre personnel mais moi j'ai trouvé que ce qui faisait vraiment la sélection c'était la lettre de motivation parce que alors je sais que ça dépend vraiment de certaines personnes mais moi en fait comme je vous ai dit je n'ai pas fait de stage ça m'a un peu pénalisé mais finalement avec l'alternance je pense que ça va ça va plutôt le faire mais j'avais postulé seulement à 6 master 1 dans toute la France et j'ai été pris dans les 6 master alors que j'avais au total sur toute ma licence j'avais 12 de moyenne et 13 en L3 tout simplement parce que j'ai vraiment fait des lettres de motivation très personnalisées genre j'ai vraiment regardé la maquette de chaque formation et j'ai dit ben voilà je veux faire cette formation parce que moi derrière je souhaite par exemple être inspecteur du travail juriste en propriété intellectuelle etc et pourtant j'ai été accepté même à des masters assez loin donc moi je suis sur Lille j'ai été pris un master sur Toulon par exemple alors après je pense que chaque master est plus ou moins demandé mais vraiment ce qui est important et il faut le garder en tête c'est la lettre de motivation il faut vraiment la personnaliser au maximum et même si vous n'avez pas eu d'expérience professionnelle de stage dans un cabinet d'avocats etc vous pouvez toujours trouver un moyen de vous mettre en avant il y a toujours quelque chose à faire par exemple ça je fais une aparté mais par exemple il y a un site qui s'appelle MOOC.com qui fait des petites formations gratuites et certifiées et vous avez des formations sur le contrat de travail le droit social international européen ça par exemple on peut le mettre en avant et moi c'est ce que j'avais fait donc voilà après trouver toujours quelque chose à rajouter dans votre lettre de motivation qui peut vous permettre enfin qui peut permettre justement au directeur du master de se dire je sens que cette personne elle est motivée même si elle n'a pas 14 de moyenne c'est pas ce qui compte le plus mais il faut vraiment essayer de se démarquer et ça c'est vraiment le plus important donc voilà et moi je voulais rajouter quelque chose aussi enfin je sais que il y a des étudiants qui sont venus me parler et la nouvelle plateforme maintenant il n'y a que 15 candidatures donc vraiment faites bien vos choix ne postulez enfin je sais que nous on pouvait postuler dans toutes les facs donc choisissez bien les universités dans lesquelles vous voulez aller aussi enfin moi j'habite à Paris et je sais qu'on m'avait dit oui postule dans toute la France pour avoir plus de chances mais si vous ne voyez pas quitter là où vous habitez ne gaspillez pas des chances pour rien à postuler dans toute la France ciblez vraiment les universités que vous voulez vraiment et enfin vous pensez que vous avez des chances d'être pris aussi et voilà donc pour continuer on n'a plus trop de questions en DM donc si jamais vous voulez intervenir ou autre n'hésitez pas il me semble qu'il y avait Laina qui voulait prendre la parole mais je crois qu'elle a disparu vas-y Mimo tu veux parler je me suis rappelé c'était mon master vous avez certains masters d'ailleurs quand vous postulez au master vous postulez aux mentions et pas au parcours c'est à dire que vous avez des mentions par exemple dans certaines universités qui sont droit civil et dans le droit civil vous allez avoir droit des biens droit des personnes droit de la famille etc donc à ce moment là vous pouvez postuler sur mon master avec vos 15 vœux vous allez postuler par exemple sur 4 parcours en droit civil et ça coûtera comme un seul vœu donc vous avez des masters où il y a par exemple un ou deux parcours possibles soit par exemple à Grenoble vous avez propriété intellectuelle qui rentre avec je ne sais plus quel autre non il est tout seul propriété intellectuelle et vous avez d'autres masters comme à Marseille où pour un seul vœu vous pouvez postuler à 17 masters différents il faut faire attention à ce genre de choses là c'est à dire que vous allez avoir beaucoup de monde qui vont postuler pour des masters avec plusieurs avec plusieurs parcours donc le plus intelligent serait vraiment d'être sûr de postuler dans les trucs qui vous vous avez vos chances et qui vous font envie voilà sachant que on a eu quelques questions du coup plus du tout en rapport avec le droit social mais plus avec la sélection sachez que vous retrouverez sur étudiants en confinement mais également sur le droit en 3 minutes des podcasts normalement à la fois sur la sélection mais également sur les autres mentions de masters qui peuvent vous intéresser je pense que si vous êtes là ce soir c'est que c'est le droit social qui vous intéresse en particulier mais moi je sais qu'à l'époque c'était à la fois le droit social et à la fois le droit pénal et voilà donc peut-être qu'il y a aussi le droit des affaires qui vous intéresse sachez que vous retrouverez bientôt en ligne voilà les spaces où vous avez un peu comme sous le format d'aujourd'hui des intervenants qui ont eu ce parcours et qui répondent aux questions qui donnent leurs conseils etc pour le droit pénal on a fait un space il y a quelque temps qui sera normalement disponible à nouveau mais je sais que le prochain space qui arrive et je vais regarder la date ça sera pour le master justice, procès, procédure et ça sera je vous dis ça dans deux petites secondes je sais pas si Mumo t'as la date sous les yeux il me semble que c'est mardi ou mercredi je cherche c'est mardi ok bah mardi vous avez justice, procès, procédure donc si jamais ça vous intéresse voilà on en a d'autres qui sont prévus en droit de la propriété intellectuelle droit des affaires etc on a pas encore les dates mais voilà n'hésitez pas à nous suivre pour être tenus au courant ça fait 1h30 qu'on est en space donc si jamais il y a encore des petites dernières questions n'hésitez pas à les envoyer en DM ou à les poser directement en prenant la parole on vous mangera pas mais voilà s'il y avait une chose à garder c'est que le droit social c'est porteur vous serez pas au chômage au contraire vous serez très demandé donc postuler postuler c'est une matière qui peut faire peur mais qui est si passionnante parce qu'elle touche un peu à tout elle touche aux relations individuelles aux relations collectives elle touche aux problématiques de santé au travail vous pouvez moi dans le cadre de mon apprentissage j'ai été amenée à traiter parfois de questions de droits pénals du travail notamment tout ce qui est comment on appelle ça déjà le délit d'entrave voilà je vais y arriver je sais que j'ai des camarades de master qui sont amenés à traiter parfois du travail dissimulé au sein de l'URSSAF vous avez vous êtes spécialiste en enfin si vous spécialisez en protection sociale derrière vous pouvez vous spécialiser en contentieux de l'URSSAF en 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 droit de la rémunération etc qui sont vraiment des domaines assez demandés vous pouvez travailler à la fois en tant que juriste de droit social mais également en tant que juriste de protection sociale ou donc en compène-bène dans les entreprises où vous pouvez ensuite exercer en tant qu'avocat si vous passez le CRFPA vous pouvez intégrer des instances d'organismes de sécurité sociale vraiment en fait c'est super c'est super parce que vous vous pouvez toucher à plein de choses tout en restant dans un seul domaine et et c'est porteur donc n'hésitez pas c'est un des rares et pour moi c'est aussi la force du du master en droit social c'est un des rares master qui privilégie vraiment l'expérience par rapport aux notes vous n'êtes pas là que pour être des notes sur un dossier on va privilégier tout ce que vous pouvez faire en parallèle que ce soit l'associatif que ce soit le l'expérience professionnelle comme vous l'avez entendu que je pense que ce soit Amira Lucas ou moi on a des profils très variés de l'un à l'autre et pourtant on est tous dans la même discipline je parle pour pour ma paroisse mais en tout cas à Paris 1 à Paris 2 pardon l'absus j'étais à Paris 1 en licence mais à Paris 2 en tout cas les professeurs de droit social mais je sais qu'à Paris 1 aussi sont très humains sont très à l'écoute des élèves très accessibles aussi vous pouvez leur écrire par mail ils vous répondront ils prendront plaisir à vous répondre en tout cas je parle de mes directeurs de master à moi qui sont très accessibles à Assas dans quelques temps le 15 mars vous avez le salon des masters où vous aurez tous les masters de Assas présents toute la journée à l'université où vous pourrez venir sur les stands poser les questions aux étudiants parfois sur les stands il y aura peut-être les directeurs de master où vous pourrez du coup poser vos questions directement au directeur et ça c'est vraiment un avantage donc saisissez ces chances là et encore plus maintenant qu'il y a cette plateforme au master où vous pouvez être un peu perdu c'est le moment de poser des questions en fait vraiment n'ayez pas peur au contraire un directeur de master il sera toujours plus sensible à un étudiant qui s'intéresse et qui a l'air de vouloir entrer dans sa formation plutôt que de quelqu'un qui est indifférent donc n'hésitez pas et par rapport à ce que dit Maïsa nous aussi on a un salon de master en fait du coup c'est le 9 mars c'est la guerre en fait toi et moi ce soir genre c'est ta propre promo genre du coup nous c'est le 9 mars c'est au Panthéon donc voilà et il y aura tous les masters dont le master d'en social je crois que c'est de 9h à 17h donc n'hésitez pas à poser des questions n'hésitez pas à nous envoyer des messages aussi même par rapport à la sélection même si on sait pas vraiment comment ça va se passer votre nouvelle plateforme mais si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser et comme l'a dit Maïsa les directeurs de master en tant que celles ils sont vraiment bienveillants ils sont à l'écoute et ils apprécient que vous venez leur poser des questions donc voilà n'hésitez pas voilà donc je ferai un tweet en remettant les arrobases des intervenants si jamais vous avez des questions qui reviennent un peu plus tard on reste à votre disposition que je parle pour Luca, Amira et moi mais je pense que que c'est le cas vous êtes vous êtes partant vous êtes enfin si vous êtes là ce soir c'est vraiment pour aider les étudiants donc on remettra tout ça et et ben en attendant on vous remercie d'avoir été aussi nombreux je pense qu'on était entre 30 et 40 personnes sur le space ce qui est pas mal merci à vous d'avoir été à l'écoute on vous retrouve bientôt sur étudiants en confinement avec d'autres spaces dont je ne serai pas l'intervenante parce que honnêtement je peux pas vous parler de justice procès-procédure ni de propriété intellectuelle mais vous aurez des intervenants de qualité donc suivez notre actualité suivez l'actualité du droit en 3 minutes Mimo se tient également à votre disposition pour répondre à vos questions et on espère que ce space vous aura servi et on vous souhaite une très bonne soirée et merci d'avoir été là un dimanche soir quand même il faut le saluer ça aussi du coup je vous souhaite aussi une très bonne semaine qui arrive je reste à votre disposition si vous avez des questions principalement sur la sélection et si vous avez des questions très spécifiques concernant des masters parce que j'ai un contact qui est assez rapide avec les directeurs de masters donc n'hésitez vraiment pas il n'y a aucun souci là-dessus bonne soirée merci à tous bonne soirée bon courage merci à tous